Éric de Buckeulard, bonjour. Bonjour. Alors depuis quelques mois, le monde est paralysé par le virus Covid-19. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est un peu une sorte d'avertissement pour l'homme d'aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que dans une récente chronique publiée dans le quotidien La Libre, j'expliquais que de fait, je crois que c'est un avertissement, mais pas, comme certains le disent, un avertissement de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard qui s'amuse à nous envoyer des punitions, je ne sais pas quoi, comme on l'a trop longtemps pensé au Moyen-Âge ou ailleurs, dans une vision sacrale. Mais par contre, la nature, elle, la création, elle est un ensemble vivant et qui a ses équilibres. Alors des pandémies, il y en a toujours eu, mais ici c'est quand même une pandémie créée aussi parce que l'homme a quelque part un peu, s'est alimenté avec des animaux qui ne sont pas habituels et ceci a fait que le virus est passé de certains animaux à l'être humain. Et avec la mondialisation, il a tout paralysé. Alors le fait qu'un tout petit virus paralyse notre monde si fier de ses réalisations, ça je pense que c'est un avertissement que la nature nous adresse. Notre pape, ça fait il y a cinq ans maintenant, a écrit cette encyclique Laudato Si où il rappelle l'importance d'une écologie intégrale. Et c'est comme si quelque part, par ce virus, la nature nous disait faites attention parce que vous n'êtes pas tout puissant et si vous ne respectez pas un minimum les équilibres de la nature, la nature va faire en sorte que vous ne puissiez plus progresser. Vous pensez qu'il y a moyen de vivre autrement ? Oui, je pense qu'il y a moyen de vivre autrement. Alors, si c'était simple, on l'aurait trouvé. Mais vous savez, quand j'étais adolescent, il y avait un livre écrit par un économiste qui est reconnu un peu comme le père de la pensée écologique qui s'appelait Fritz Schumacher, qui était anglais malgré son nom qui sonne plutôt germanique, dont le titre du livre est resté très célèbre, « Small is beautiful, ce qui est petit est beau ». Et il était le premier à faire comprendre qu'en bon raisonnement économique, les ressources naturelles ne doivent pas être traitées au prix du marché, mais doivent être traitées comme un capital non renouvelable. C'est-à-dire que dans le prix de tous les produits qu'on achète, le coût de la pollution, si je veux faire bref, doit être intégré. À partir du moment où le coût de pollution est intégré dans tous les produits qu'on achète, alors il faut le faire graduellement sans doute, eh bien tout naturellement, les produits polluants vont être plus chers. Et tout naturellement, les investissements iront comme toujours vers ce qui est moins cher et donc vers le renouvelable. Et tout naturellement, eh bien notre économie, ça prendra du temps, mais va quelque part être plus équilibrée, recycler sera moins cher, et ainsi de suite. Mais tant qu'on ne fait pas ça, eh bien oui, je dirais, une économie de prédation, on va prendre et on paye simplement le prix de notre captation, ce sera moins cher. Mais la nature, à un moment donné, elle dit stop. Alors première chose, c'est de, je crois, remettre l'économie, je dirais, dans son sens intégral. D'ailleurs, écologie, économie, c'est le même mot, c'est le soin de la planète. Et deuxième chose, sans doute, c'est de cultiver notre jardin intérieur. Je ne suis pas du tout opposé à une économie de marché libre, mais en même temps, la société de consommation fait que tout dans la publicité est là pour stimuler notre désir à ne jamais être content. Vous avez telle voiture ? Allez, il y a une nouvelle. Vous avez tel GSM ? Allez, il y a celui-là. Et donc, oui, c'est ce cheval fou qui fait qu'on consomme, on consomme. Et quelque part, ce n'est pas juste, parce que la planète, elle ne peut plus suivre une fois de plus. Et là aussi, il existe, qu'on soit croyant ou non croyant, il existe cette sagesse ancestrale, depuis que l'homme est l'homme, de ce qu'on appelle la spiritualité. Spiritualité religieuse, celle des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Spiritualité laïque aussi. Mais cette spiritualité qui est là, justement, pour canaliser notre désir. C'est-à-dire de dire, c'est bien que tu as un désir, mais éduque ton désir. Qu'est-ce qui, dans ton désir, te rend plus vivant ? Et qu'est-ce qui, au contraire, fait de toi un jouet, un jouet de toutes sortes de choses qui ne sont pas essentielles ? Et donc, là aussi, si nous voulons remettre, je dirais, notre monde sur ses pattes, eh bien, il s'agit que la spiritualité retrouve sa place centrale en Europe et le monde occidental a repris cela parce que les religions, à un moment donné, ont été aussi une des sources de conflits. On a dit, on sépare les religions de l'État. Je ne suis pas pour revenir là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on sépare la religion de l'État que la spiritualité ne doit pas être un sujet citoyen au cœur de l'État. Parce que sinon, qu'est-ce qui remplace la spiritualité ? Eh bien, la consommation. Et l'État n'est plus que là pour faire augmenter le pouvoir d'achat. C'est important, mais ça ne suffit pas, et on le voit bien. Et donc, il faut que, je dirais, ce soit un enjeu politique que, dès l'enfance, tous citoyens, dans la diversité de nos convictions, croyants, non-croyants, toutes les religions, nous sommes dans un monde pluriel, mais que toutes les religions et, je dirais, et toutes les spiritualités, voient au chapitre parce que la spiritualité, quand elle est bien vécue, quand elle est mal vécue, comme toute chose, c'est la secte, c'est le fondamentalisme, mais quand elle est bien vécue, elle est là pour canaliser notre désir. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un luxe de bien-être, de bobos. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Si nous nous éduquons pas le désir, la société de consommation va triompher. Et si la société de consommation triomphe, non seulement elle ne va pas rendre heureux, et si on le voit bien, l'homme ne vit pas que de pain, mais en plus, à un moment donné, la création va dire stop. Et donc, ce sera un dur prix à payer pour toute la création et pour l'humanité, et peut-être même sa survie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada